Comment mieux maîtriser la douleur ? L'hôpital Edouard-Hériault dispose désormais d'un appareil qui permet d'évaluer la douleur d'un patient pendant une opération. Le calcul se fait à partir de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle. L'idée c'est d'avoir un index ici qui est constamment au-dessus de 60. Ça veut dire qu'il y a une non-douleur, une analgésie. A l'inverse, quand le chiffre descend en dessous de 60, il y a une douleur qui se traduit par une augmentation de fréquence cardiaque ou de pression artérielle sur l'écran. Durant cette rhinoplastie, la douleur de la patiente, même endormie, est surveillée en permanence. Si jamais on avait de la douleur, on verrait que ça diminue vraiment de manière importante. À ce moment-là, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on agisse sur ces médicaments ici, qui est donc un médicament antidouleur qui est administré en continu pendant l'intervention. Mieux encore, les études menées par le docteur Bozelli ont permis de démontrer que l'appareil pouvait prédire la douleur du patient au moment du réveil. La mesure qui est affichée permet de prédire la douleur, c'est-à-dire qu'une valeur élevée au-dessus de 60 de l'ANI en fin d'intervention permet de prédire avec une quasi-certitude que le patient n'aura pas mal en post-opératoire immédiat. Une évaluation objective de la douleur qui pourrait être intéressante pour les patients dits non-communicants, comme les enfants ou encore les personnes très âgées.